Alors c'est intéressant quand vous parlez d'enseignement et de recherche, on va parler d'éducation nationale évidemment. Ça n'a pas toujours été les mêmes ministères, enseignement et recherche en France. On a souvent fait cette distinction et parler de recherche au lycée c'est quelque chose qui paraît souvent assez improbable. Alors je sais que vous avez des exemples intéressants. Alors je voudrais évoquer cette grande maison, l'éducation nationale. Alors comme les problèmes des grandes maisons, c'est aussi sa hiérarchie, c'est peut-être un peu son défaut, c'est-à-dire que c'est extrêmement hiérarchisé. Les pays qui ont su faire évoluer leur système éducatif sont passés d'une modalité verticale et hiérarchique de contrôle de qualité plus ou moins aiguë depuis le 19e siècle. Et à peu près tous les systèmes éducatifs se ressemblaient avec une inspection et des multiples niveaux hiérarchiques. La plupart des pays qui ont su évoluer sont passés de cette logique de contrôle à une logique de confiance. Et donc est-ce que l'enseignant est là pour contrôler l'élève ? Est-ce que le chef d'établissement est là pour contrôler l'enseignant ? Est-ce que l'inspection contrôle ? Etc. Ou est-ce qu'on fait fondamentalement confiance et on est dans cette logique de mentorat et de développement professionnel ? Et donc est-ce qu'un enseignant permet le développement de l'enfant ou est-ce qu'il est là pour contrôler les résultats de l'enfant ? Ce n'est pas la même philosophie déjà au départ, même si on peut passer de l'une à l'autre sans nécessairement vivre une vraie révolution personnelle. Mais je pense que c'est un point important. Mais est-ce que lui-même il se sent contrôlé ou il sent qu'on lui fait confiance et qu'on lui donne les moyens de son développement professionnel, qu'on l'accompagne individuellement et collectivement dans la création d'équipes pédagogiques dynamiques qui vont relever les défis qui sont les leurs ? Alors justement, confiance ou pas, aujourd'hui on est dans des systèmes d'évaluation, généralement avec des notes, donc des classements. Et pour autant il nous apparaît difficile d'en sortir, même si tout enseignant a envie justement de se passer de ce temps d'évaluation ou de le faire autrement. Moi j'ai connu des responsables pédagogiques qui un jour arrivaient en me disant on va faire dessiner des carrés. Un autre qui nous dit on va passer d'un système sur 20 à 7 ou à BCD comme en Amérique du Nord. Mais finalement on reste dans les évaluations. Il y a mille et une manières de penser l'évaluation. Je pense que l'apprenant a besoin d'un retour sur son apprentissage. Ce retour peut être une note et rien d'autre. Ou il peut être un conseil, tu devrais mieux travailler tel ou tel aspect que tu devrais encore maîtriser mieux que tu ne le fais. Cette évaluation peut être bienveillante ou classante. Elle peut être parfois même humiliante dans certaines situations. Ce qu'on sait en tout cas c'est que le stress et l'humiliation ne facilitent pas les apprentissages. Et donc comment est-ce qu'on arrive à maintenir l'exigence tout en offrant la bienveillance ? Et je pense que ça c'est un point très important et qu'on n'a pas toujours dans le système d'évaluation et de classement. Est-ce qu'on met les élèves en compétition les uns vis-à-vis des autres ou est-ce qu'on les invite à coopérer ? Est-ce qu'ils sont en compétition pour comprendre les savoirs d'hier ou est-ce qu'ils sont invités à coopérer pour inventer le monde de demain ? Donc il y a vraiment une distinction assez profonde et c'est là où il faut réfléchir à quelles sont les finalités. Est-ce que la finalité c'est de produire une petite élite ou est-ce que la finalité c'est d'aider chacun à grandir ? Entre bienveillance et compétition, je viens de penser à l'instant qu'aux Etats-Unis par exemple il est interdit maintenant de rendre les copies comme ça en donnant les notes. Alors il faut que les étudiants se renseignent de la note qu'ont eu leurs amis, qu'ils vont leur donner ou pas, ce qui finalement ne change pas tout. Alors justement, malgré tout, la validation par le diplôme, aujourd'hui il y a peu d'alternatives aussi ? Je pense que progressivement il y a d'autres alternatives, c'est-à-dire que d'abord être capable de s'évaluer soi-même sur ses compétences c'est très important parce que pendant toute votre vie vous allez continuer à apprendre et vous n'aurez pas forcément quelqu'un pour vous donner une note tous les matins et probablement que c'est une bonne chose d'ailleurs. Et donc néanmoins, est-ce que vous êtes en train de progresser, est-ce que vous pourriez progresser mieux, comment est-ce que le savoir ? Est-ce que vous pouvez vous éto-évaluer, est-ce que vous pouvez être évalué par vos pères, est-ce que vous pouvez être évalué par des mentors bienveillants au sein de l'organisation dans laquelle vous travaillez ? Et si ça c'est vrai du monde des adultes, ça peut aussi être vrai du monde des enfants. Et je donnerai un exemple d'évaluation alternative qui commence à émerger en particulier via Internet. Aujourd'hui si vous postulez chez Google, on va un petit peu regarder vos diplômes, mais ce ne sera pas le meilleur indicateur parce que vous les avez passés il y a un certain temps et de toutes les manières c'est un exercice assez formel. Est-ce que vous avez contribué à une communauté, typiquement des communautés open source, le type GitHub, Stack Overflow pour ceux qui connaissent, et vous avez là des indices de réputation et l'ensemble de ce que vous avez fait a été documenté et n'importe qui qui voudrait vous évaluer ne peut pas vous évaluer sur vos notes il y a dix ans, mais sur le travail que vous avez effectué la semaine dernière et les contributions que vous avez eues dans tel ou tel domaine particulier qui intéresse votre employeur. Donc on est dans un monde assez profondément différent, mais le monde des artistes est à peu près la même chose. On ne regarde pas tellement les notes que vous aviez au collège en musique ou en dessin, on regarde éventuellement les œuvres auxquelles vous avez contribué récemment. Donc cette capacité à être évaluée sur ce que l'on a fait en propre plutôt que ce qu'on est passé sous les fourches codines à tel ou tel moment, me paraît plus riche et plus amenée à développer les talents du 21e siècle. Parce qu'à l'heure des machines, comme les machines mémorisent mieux que nous les solutions d'hier, si on est évalué uniquement sur notre capacité à mémoriser les solutions d'hier, on ne va pas forcément avoir un emploi garanti, une machine risque de nous remplacer. Par contre, si on est créatif, si on est capable de collaborer avec les autres, si on est capable de critiquer de manière constructive l'existant, si on est capable de communiquer et de porter un message créatif collectivement, alors on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est ça, les vertus qui sont aujourd'hui recherchées le plus par les entreprises. Et donc il y a des systèmes éducatifs qui se sont donnés comme priorité de développer ces compétences du 21e siècle plutôt qu'uniquement celles que l'on connaît bien issues du 19e et du 20e siècle. D'ailleurs, j'étais hier en Arles où il y a une exposition de Michael Wolff, un grand photographe, avec des travaux relativement récents des années 2000-2010. Et puis dans un coin, il y a son diplôme, ce que je trouve intéressant justement de montrer aussi une progression évidente, même si le travail était déjà intéressant. Alors sur la progression, il y a plusieurs façons encore une fois de l'envisager. Vous venez de la biologie, ce qu'on peut qualifier de science dure quelquefois, même si ça n'a pas beaucoup de sens et si aujourd'hui vous êtes entre justement les sciences et sciences humaines. Nous, on a choisi avec notre MOOC d'offrir la possibilité à quiconque de pouvoir entrer par où elle ou il souhaite entrer, du début à la fin, de faire son mélange. C'est ce qu'on trouve intéressant. En revanche, il y a encore beaucoup de MOOC et puis beaucoup de formations, beaucoup d'universités qui sont extrêmement incrémentales. Si on n'est pas passé par là, on ne comprendra pas ça. Ce n'est pas toujours évident d'ailleurs. Disons que le monde d'hier était un monde fondamentalement linéaire, le monde du livre est un monde fondamentalement linéaire et le monde de l'université est dérivé de ce monde du livre. Le monde du web est un monde du réseau, de l'hyperlien et de la possibilité de cliquer ou d'arriver via un moteur de recherche directement vers un contenu. C'est effectivement deux logiques assez profondément distinctes. Elles peuvent être complémentaires, mais il faut certainement être capable de penser les deux et de s'adapter aux deux. Le nom même de votre centre de recherche interdisciplinaire nous dit tout. Il nous dit aussi que s'il y a ce besoin finalement qui est lié à une époque, lié à un état des lieux, ça veut peut-être un peu dire aussi qu'à l'université aujourd'hui, les disciplines sont encore assez cloisonnées, même s'il y a des labos de recherche qui essayent de faire sauter ces cloisons de plus en plus. Malgré tout, on a encore des grosses cloisons entre départements. On est tous tributaires de nos traditions et de notre histoire. Néanmoins, il y a effectivement des choses qui évoluent plus ou moins vite à différents endroits. Au niveau de Sorbonne-Paris-Cité, qui est l'université qui héberge maintenant énormément des institutions avec lesquelles nous travaillons, dont Paris Descartes et Paris Hydro, Sciences Po, etc. Ce que l'on voit, c'est une volonté de décloisonner toujours plus. Et là, par exemple, collectivement, ces universités, où il y a aussi Sorbonne-Nouvelle, Paris 13, viennent de proposer une licence en do-it-yourself. Donc la licence en do-it-yourself, nous, on avait prototypé ici un diplôme universitaire qu'on avait voulu blanc, où les étudiants pouvaient prendre les apprentissages qu'ils voulaient et ils étaient accompagnés par ces menteurs. Donc c'était un diplôme Humboldtien, pour reprendre l'expression qu'on utilisait tout à l'heure. La licence en do-it-yourself est une manière pour chacun de s'approprier ce concept. C'est-à-dire que chaque licence classique continuera d'exister, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait essentiellement un corps disciplinaire dans chaque licence qui était l'équivalent de deux tiers du savoir disciplinaire. Et donc ça permet d'ouvrir un tiers en do-it-yourself, c'est-à-dire où chacun peut s'approprier de nouvelles manières d'apprendre. Donc si un étudiant veut remplacer un des cours d'approfondissement prévus dans le dernier tiers, il peut le faire en prenant un MOOC, il peut le faire en faisant un stage, il peut le faire en s'engageant dans une association, il peut le faire en créant une start-up, il peut le faire en étant un sportif de haut niveau, il peut le faire en ayant mille et une activités. La seule chose, c'est qu'on lui demande d'être réflexif et de documenter ce qu'il fera. Et ça permet à des enseignants-chercheurs d'évaluer la qualité de cet apprentissage, d'évaluer les compétences qui ont été acquises dans cet apprentissage, d'évaluer leur complémentarité avec les savoirs disciplinaires qui sont enseignés. Et ça permet, parce qu'on les a documentés, qu'on va sur cette logique de portfolio comme les artistes, ça permet de, si un autre étudiant veut s'intéresser par exemple à l'interface entre le droit et l'intelligence artificielle, ou entre la robotique et la biologie, aujourd'hui, ces deux cursus différents, on va pouvoir marier ces différents cursus. Et donc, si un étudiant a exploré d'autres manières d'apprendre et qu'il les a documentés, alors un autre étudiant pourra en bénéficier à son tour. Et donc, on rentre dans une logique qu'on appelle d'université apprenante ou de collectif apprenant, dans lequel quand quelqu'un a appris et innové, quelqu'un d'autre peut apprendre et innover plus facilement. Parce que les premiers ont documenté et partagé ce qu'ils ont fait, ce qui va pouvoir bénéficier aux autres. Alors ça, c'est quand on oublie la hiérarchie officieuse entre les disciplines, où il y aurait des disciplines raies, je pense aux mathématiques par exemple, et puis d'autres qui seraient finalement un peu moins en vue. Disons qu'Auguste Comte, au XIXe siècle, crée une hiérarchie des disciplines. Certains y croient encore. La plupart des pays rient quand on leur explique qu'on a ce genre de hiérarchie. Dans d'autres pays, on fait une hiérarchie uniquement sur le salaire de sortie. Donc, ce n'est pas forcément mieux. Mais il y a d'autres pays où on dit non, toutes les disciplines se valent. Moi, j'ai un proverbe japonais que j'aime bien qui dit « Aucun d'entre nous n'est plus intelligent que l'ensemble d'entre nous ». Et je compléterais en disant « Aucune discipline n'est plus intelligente que l'ensemble des disciplines ». Donc, si on veut comprendre la complexité du monde, on a besoin de regards convergents, issus de personnalités et probablement de disciplines différentes. Chaque discipline a sa raison d'être. Elle approfondit une réflexion, une méthodologie et elle accumule du savoir pour permettre de gravir des épaules de géants. Mais en même temps qu'elle surfocalise sur une partie de la réalité, elle peut perdre de vue d'autres dimensions de cette complexité. Si vous voulez comprendre ce qui s'est passé après Charlie, si vous voulez comprendre la complexité de la société ou même la complexité du système éducatif ou de la complexité de ce que c'est que le web, il n'y a pas une seule discipline qui va vous donner l'ensemble des perspectives. Vous avez besoin d'intégrer ces différents regards pour mieux comprendre et permettre de réinventer ce qui mérite d'être réinventé. Sachant que ce qui a fait voler en éclats, on va dire, dès le début, le milieu des années 90, les hiérarchies et les disciplines, c'est le web évidemment, où la connaissance n'est plus dans la bibliothèque uniquement, elle est possiblement partout, et qu'on n'en est plus à posséder, mais à accéder, ou plutôt à comment accéder. Oui, et on en est aussi à qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on est capable de le trouver. Est-ce qu'on a l'esprit critique nécessaire ou est-ce que quand on tombe sur une théorie du complot ou sur une pensée scientifique mal étayée, est-ce qu'on est capable de la critiquer ou pas ? Et donc, la capacité à développer l'esprit critique, et moi je dirais une critique constructive, parce qu'en France on a parfois la critique un peu négative, une critique constructive me paraît essentielle. C'est-à-dire une critique qui permet de regarder l'autre en disant j'ai entendu ce que tu dis, je pense qu'il y a des éléments intéressants, mais je ne suis pas forcément d'accord avec telle partie, est-ce qu'on peut peut-être travailler ensemble pour que je comprenne mieux ce que tu as voulu dire, ou qu'éventuellement on essaye ensemble de progresser dans notre compréhension du problème qu'on essaye de résoudre.